Ok, soyez bénis dans le nom de Jésus. On est ensemble à nouveau aujourd'hui avec mon papa pour une petite capsule que Dieu m'a mis à coeur de faire pour partager des miracles, des guérisons, des délivrances et des réveils que Dieu a fait ici au Québec dans les années passées. Même moi, je n'étais pas né, comme beaucoup ont remarqué, mon papa a une couple d'années d'avance sur moi. Je voulais que les gens du Québec et de la francophonie puissent venir à la connaissance de ces choses-là. Je crois que Jésus a agi ici au Québec déjà et qu'il va le faire encore. Aujourd'hui, on veut vous partager un miracle, pas un petit miracle en tout cas. Tous les miracles, c'est surnaturel. C'est passé autour des années 1997-98. J'ai noté à Maniwaki. Oui, c'est ça. J'étais descendu faire des réunions de réveil à Maniwaki dans une salle où on avait une salle où on faisait des réunions de réveil. On était trois jours de réunions. Et puis, on a eu des sérieuses de bonnes réunions. Il y avait eu plusieurs personnes qui avaient accepté le Seigneur. Il y avait eu des personnes de guéries, de diverses maladies. Il y en a eu qui étaient baptisées dans l'Esprit-Saint. Ils ont parlé en d'autres langues. Et puis, sur la fin des réunions, on allait toujours le soir avant d'aller prendre notre hôtel. On s'en allait dans un restaurant pour prendre un goûter. On était allé. On avait mangé. On avait fini de manger. Puis, il n'était même pas venu aux réunions, ce gars-là. Il y a un monsieur qui me touche sur l'épaule à l'arrière. Demain, je me tourne de bord. Il me dit « Qu'est-ce qu'il y a? » « Tu prieras-tu pour mon beau-frère? » « Qu'est-ce qu'il y a, ton beau-frère? » « Qu'est-ce qu'il est, ton beau-frère? » « Ah, il dit « Il ne reste pas loin. » « Oui, on s'en va. » « Nous autres, on a fini, on s'en va. » « Oui, mais il dit « Il ne reste pas loin. » « Il m'a allé le chercher. » « Ok, vas-y. » Il est parti. Il est allé le chercher. Une heure attendu 5-10 minutes. Là, je m'envoie dans le vestiaire pour m'habiller. Puis, je vois un verre à la porte avec les cheveux longs, les poils, puis la barbe longue. Puis, le gars était tellement mec, c'était terrible à boire. C'était quelqu'un qui avait assisté à Trois-Arts? Non, il n'a pas assisté. Il n'avait pas assisté. Oui, l'autre gars, celui qui l'avait invité, c'était son beau-frère. Lui, il avait assisté à Trois-Arts. « Ok. Puis, lui, il vous a dit avant que vous partiez, est-ce que je pourrais aller le chercher parce qu'il n'était pas venu à Trois-Arts? » Fait que là, j'ai dit, quand je mets mon manteau, puis je ne tourne de bas, je vois un monsieur à la porte. Je vois ce monsieur-là. Fait que j'ai dit, « C'est toi qui es malade? » Il dit, « Oui. » Fait que j'ai dit, « Ah oui. » J'ai dit, « Que c'est que tu as? » Puis là, il m'a dit ça. Je dis, « Ben, il a été opéré pour un poumon. L'année passée, il a enlevé le poumon. Mais cette année, le cancer a retombé dans l'autre poumon. Puis là, ben, il a dit, « Le poumon, il est fini. » « Les docteurs, ils me donnent à peu près deux mois à vivre. » Puis, c'est pour ça que vous avez fait prier pour moi. « Tu crois-tu que tu crois de ça? » « Oui, je crois ça. » Tu sais, quand quelqu'un est malade comme ça, c'est difficile de croire, vraiment. Fait que j'ai dit, « OK. » Là, j'ai prié, mais je n'ai pas prié la guérison. J'ai chassé le mauvais esprit. Parce que ces maladies-là, c'est produit souvent par des démons. Le monde, aujourd'hui, ne comprenne pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Mais soyez sûrs et certains, ce n'est pas le bon Dieu qui envoie des affaires de même sur ses enfants ou sur les humains. Ça s'est produit par des mauvais esprits. Alors, il a chassé le mauvais esprit. Puis, en chassant le mauvais esprit, l'esprit de Dieu a descendu sur lui. Puis, il a été vraiment touché. Là, nous, on s'est habillés, on s'est en allés. On s'est accouchés. Dans le même matin, on a monté chez nous. On est resté, on demeurait à Beaumont. Fait qu'elle est mort, dit, on téléphone ça. Je réponds au téléphone, « Bonjour. » Il y a une femme qui a dit, « Bonjour, M. Bouchard. » Je dis, « Oui. » Elle dit, « Vous connaissez-vous Mouchetier ? » Je ne me souviens pas du nom. Un nom comme ça. J'ai dit, « Non. » J'ai dit, « Tu restes où ? » Elle dit, « Ben, Manny Wocky. » Elle dit, « Êtes venu ? » « Non. » J'ai dit, « Non, je ne me souviens pas de toi. » Elle m'a dit, « Vous rappelez-vous de Gaétan Liret ? » J'ai dit, « Oui. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Elle dit, « Là, Gaétan est allé voir les docteurs. » Elle dit, « Il y a quelque chose qui s'est passé. » Lui, il est certain qu'il est guéri. Le lendemain matin, il s'est amené sur son barbier. Il s'était fait couper les cheveux, fait raser la barbe. Quand il est arrivé sur son docteur, il n'est pas venu lui dire ça. Son docteur, il a dit, « Qu'est-ce que t'as, toi, Gaétan ? » « C'est arrivé là. » Il dit, « Ben, il dit, là, je suis guéri. » Il dit, « C'est qui qui t'a guéri ? » « Ben, j'ai fait prier pour moi. » « Ben, il avait un risque. » « Je suis certain que je suis guéri. » « Ben, le docteur, il n'est pas tout seul. » Il a dit, « Viens, viens, mordi, puis on va te dire que tu es guéri. » Le mordi, non, pas le mordi, excusez-moi, le jeudi. Le jeudi, il retournait à l'hôpital. Ils ont passé des radiographies. Ils ont trouvé que son poumon, il était plus beau qu'un poumon ordinaire. Son poumon était très, très beau. C'est gris et blanc. Ils ont confessé. Ils ont dit, « On ne croit pas ça. » Nous autres, il y a des choses divines, surnaturelles. Mais ils ont dit, « On est obligé d'avouer que ton poumon, il est sain et saut. » Et en plus, c'était un fumeur. Et je pense que je ne pourrais pas le dire, je pense qu'il fume encore. Et son poumon est très bon. Il s'est fait de check-in, je pense que c'est deux semaines, une semaine et demie, deux semaines. Il s'est fait de check-in. Le docteur, il a dit, « Je ne comprends pas. Comment ça tu peux vivre avec un poumon comme ça ? » Et fais ce que tu fais. Parce qu'il est agité, il travaille un peu au voyage, toutes sortes d'affaires qu'il fait. Il continue sa vie, il est heureux, il est béni, il est content. Il est vivant, il est à Milwaukee, n'importe qui pourrait l'appeler. Il m'a dit qu'il n'a pas de problème avec ça. Il témoignait au monde, puis il est en vie, puis il est là pour ça. Puis en 80, autour de 97, 98, il avait, c'était un cancer du poumon qu'il avait. Puis il donnait deux mois à vivre. Oui, en fait, il est complètement guéri. C'est juste pour vous dire que Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Malachie, la Bible nous dit, « Je suis l'éternel, je ne change pas. » On pourrait prier pour vous autres, maintenant, si vous êtes malade, dans votre corps, vous avez quelque chose dans votre esprit, vous êtes dépressif, vous souffrez d'une oppression quelconque. On peut prier pour vous, vous êtes là, puis Dieu peut vous visiter, pendant qu'on va prier. Vous êtes d'accord avec ça? On va prier, au nom de puissance de Jésus-Christ. Je relâche la puissance surnaturelle sur toute maladie. Chacun de vous qui a écouté ce clip, cette vidéo qu'on a fait là, que vous êtes oppressés. Je commande de tout esprit de l'âge prise, que vous soyez libérés entièrement et guérés par la puissance de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, dans le nom de Jésus. Amen. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer À ma paix, je suis à toi À ma paix, je suis à toi À ma paix, je suis à toi